Bonjour, nous voilà donc réunis pour ce rendez-vous de l'édito hebdo de la semaine de Politis. Tout de suite j'attire l'attention de nos lecteurs et de tous ceux qui suivent cette édito vidéo, qui sont de plus en plus nombreux, sur la une du journal cette semaine, qui est un dossier sur l'indépendance des médias. On a posé la question comme ça, de façon faussement naïve, c'est quoi l'indépendance des médias ? Et ce que l'on a fait, on ne fait peut-être pas aussi souvent que ça, peut-être pas assez souvent, c'est qu'on a ouvert nos colonnes à plusieurs réponses, à la fois Yvan Duroy pour Bastamag, Hervé Kempf pour reporter, Edwin Plenel pour Mediapart, Pascal Maciot pour JetFM, Michel Guéraud pour leur avis, et on a entendu, on aura l'occasion de lire, leur définition de l'indépendance. On verra que c'est un problème plus complexe, d'autres interviennent aussi dans ce dossier, plus complexe qu'on ne le croit généralement, on parle de Bolloré, de Rahi, tout ce qu'on veut, mais on sait très bien que ce n'est pas tellement ça qui nous menace, nous, on ne les aime pas, ils ne nous aiment pas, et tout va bien dans nos relations avec ces gens, mais en revanche, il y a parfois des problèmes d'indépendance politique, d'auto-censure, enfin, personne n'échappe à ça, il n'y a pas de virginité, disons, par rapport à la question de l'indépendance, et tous nos interlocuteurs, là, disons, approfondissent ce questionnement, je crois que c'est un débat tout à fait passionnant. Alors, par ailleurs, moi, j'ai traité d'un sujet un peu inhabituel, parce qu'on en parle peu en France, en général, et peu aussi, il faut bien l'avouer dans Politis, de l'Arabie Saoudite, et pourtant, c'est un pays extrêmement important, parce que c'est à la fois le pays du pétrole, c'est aussi le pays, disons, du wahhabisme, cette doctrine salafiste, qui a beaucoup essémé dans le Maghreb, etc., et qui, de loin en loin, a inspiré bien des terroristes, même si le lien n'est pas toujours direct, mais enfin, en tout cas, c'est une source d'inspiration, eh bien, ce pays est possiblement en pleine révolution. Alors, entendons-nous, hein, c'est pas la révolution proletarienne, c'est une révolution de palais, d'abord, mais un peu plus que ça, avec un personnage qui s'appelle Mohamed Ben Sleeman, qui est Salman, qui est le MBS, comme tous les gens qui aspirent à la notoriété, il a déjà ses initials, et qui est prince héritier, et qui donne un grand coup de pied, disons, dans le sable du désert, à la fois en annonçant un pays dorénavant qui serait tolérant, ouvert, modéré, etc., en disant que c'en est fini des extrémistes, on va pas encore attendre 30 ans, dit-il, parce qu'il y va carrément, ce personnage, il a 32 ans lui-même, on va pas attendre 30 ans avant de combattre les extrémistes, et du coup, quand on dit tolérant, modéré, etc., ça veut dire qu'il s'attaque, et c'est là son défi, il s'engageur même, il s'attaque aux racines mêmes du pacte fondateur de l'Arabie saoudite, qui est un pacte qui date du XVIIIe siècle, entre l'ancêtre des Saouds, et puis Hal Wahab, donc le fondateur de la doctrine wahhabiste, et cette doctrine, qui est toujours là aujourd'hui, a assuré pendant trois siècles, donc, une fixité, je dirais, a pétrifié littéralement cette société, de conservatisme, de réaction, et on en est là aujourd'hui, et ça veut dire qu'il s'attaque à ça, en parlant de tolérance, de modération, etc. Alors, les mots n'ont peut-être pas le même sens pour lui et pour nous, soyons méfiants, d'autant plus méfiants qu'il va avoir face à lui, évidemment, beaucoup de gens, mais il ne faut pas non plus être naïf, c'est-à-dire qu'il le fait, pour lui, c'est une offensive libérale, dans tous les sens du terme, alors, il s'appuie sans doute sur une jeunesse qui est moderniste, qui n'est pas celle qui ressemble au régime, mais il le fait aussi dans le sillage des Américains, il pense à la société d'après le pétrole, puisque le pétrole, c'est ce qui a scellé, disons, le soutien américain depuis 1945 en particulier à ce régime, et ce qui a fait que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, mais la France pas loin derrière, ont fermé les yeux sur toutes les atteintes aux droits de l'homme, sur les décapitations, les flagellations, les attaques aux droits des femmes, etc., depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est tout ça qui serait mis en cause aujourd'hui, mais qui serait mis en cause dans le sillage de Trump, c'est-à-dire qu'il cherche à séduire des États-Unis avec d'autres arguments que le pétrole. Et c'est ça qui est très dangereux, parce qu'il sait très bien ce qui peut séduire les États-Unis, et là, il pense que l'Arabie saoudite a des intérêts communs, c'est évidemment une offensive contre l'Iran, parce qu'il y a une bataille, disons, pour le leadership régional, et on dit même qu'il a fait un voyage très discret, voire secret, en Israël, ce personnage, et donc on voit qu'il est en train de se dessiner, disons, toute une offensive qui, pour l'instant, est encore un projet, mais qui pourrait très bien se compréhiser très vite, qui peut nous amener à une guerre, une guerre par rapport au Liban, où il y a le Hezbollah pro-Iranien, par rapport au Yémen, c'est déjà le cas, puisque l'Arabie saoudite férocement, disons, essaie de réprimer les rebelles outils qui sont pro-Iraniens, et une guerre, demain, peut-être directe avec l'Iran. Alors voilà, il faut vraiment s'intéresser à ce pays, parce que c'est peut-être l'éminence d'une guerre régionale très importante, très grave, et c'est aussi des conséquences, probablement, sur l'influence religieuse du salafisme saoudien, le wahhabisme, sur le monde musulman. Je crois que ça vaut le coup qu'on y en regarde de plus près. Voilà, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada